Bienvenue dans ces deux petits cours gratuits que j'ai créés spécialement pour vous et dans lesquels vous allez découvrir tout ce que l'on ne vous a jamais expliqué à propos des clés, à propos des portées et à propos des notes. Et dit comme ça, je sais que cela paraît assez présomptueux, mais comme vous le constaterez tout au long de ces deux vidéos, vous êtes réellement sur le point de découvrir toutes les informations et toutes les explications qui vous ont toujours manqué jusqu'ici et qui, une fois en votre possession, vous donneront toute la compréhension et toutes les clés nécessaires pour vous lancer avec succès et avec plaisir dans l'apprentissage de la lecture des notes. Alors, quand vous découvrez les toutes premières explications dans cette vidéo, il se peut que vous ayez l'impression que vous allez assister à un cours de solfage tout à fait ordinaire, mais ne vous fiez pas aux apparences. On va en effet commencer par un petit rappel très rapide de quelques notions de base essentielles. Cela va durer exactement 2 minutes et 21 secondes, pas une seconde de plus. Et ensuite, c'est là que l'aventure de découverte que je vous ai promise va commencer. C'est là que je vais développer ces notions de base justement sous un angle tout à fait nouveau, ce qui vous permettra tout au long des deux vidéos de vous approprier pleinement ces fameuses informations que l'on ne vous a jamais expliquées et qui vous ont toujours manqué jusqu'ici. Donc, regardez bien ces deux vidéos jusqu'au bout, prenez le temps de bien savourer ces nouvelles informations, vous verrez, elles sont passionnantes. Et ensuite, on se retrouve pour que je vous montre concrètement comment vous y prendre en partant de là pour que vous puissiez réussir à apprendre à lire les notes et être enfin capable de déchiffrer vos partitions rapidement, facilement et sans effort. Allez, c'est parti ! Alors, la musique. La musique s'écrit sur un ensemble de cinq lignes horizontales et parallèles que l'on appelle la portée. Elle est appelée ainsi tout simplement parce qu'elle porte les notes et comme je viens de le dire, elle est composée de cinq lignes, cinq lignes que l'on compte de bas en haut. Ainsi, voici la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième ligne. Ensuite, nous avons également les espaces entre les lignes que l'on appelle les interlignes en tout. Il y en a quatre et tout comme les lignes, on les compte également de bas en haut. Voici donc le premier, le deuxième, le troisième et les quatrième interlignes. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est ce que l'on appelle le sens de la portée et ce qui veut dire que plus une note sera placée vers l'eau de la portée, plus elle sera aiguë et à l'inverse, plus elle sera placée vers le bas de la portée, plus elle sera grave. Ainsi, voici parmi les six notes que je vous propose à titre d'exemple, la note la plus aiguë et voici la note la plus grave. Je vous rappelle que la note de musique n'est autre chose que la représentation écrite d'un son. Elle peut se trouver soit à cheval sur une ligne, soit dans l'interligne. Ce qui veut dire que si on se limite aux places disponibles sur la portée avec ces cinq lignes et ces quatre interlignes, on peut placer un maximum de neuf notes. Et là, vous allez sûrement me dire, mais attendez, neuf notes, cela ne suffit que même pas pour représenter toutes les notes qui peuvent être jouées par l'ensemble des instruments de musique. Eh bien, vous avez raison. Alors, la question qui se pose, c'est comment fait-on ? Et c'est une question qui est très intéressante, puisque c'est elle, justement, qui va nous permettre ici de quitter les sentiers battus pour aller découvrir le solfège, pour aller découvrir les bases de la musique sous un angle tout à fait nouveau. Maintenant, pour savoir comment représenter sur une portée toutes les notes qui peuvent être jouées par l'ensemble des instruments de musique, il faut bien évidemment d'abord déterminer avec précision combien de notes cela représente exactement. Et pour ce faire, nous allons nous servir du piano. Pourquoi le piano ? Eh bien, tout simplement parce que le piano à lui seul couvre justement toutes les notes qui peuvent être jouées par l'ensemble des instruments de musique, du plus grave au plus aigu. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait ou pas du tout familiarisé avec le piano, faisons rapidement les présentations. Voici le clavier du piano. Les notes y sont disposées de la plus grave à gauche vers la plus aiguë à droite. La plupart du temps, le clavier est composé de 88 touches, dont 52 touches blanches et 36 touches noires, des touches noires qui, comme vous pouvez le constater, sont regroupées par deux, puis par trois, en alternance, à l'exception de la petite touche noire qui se trouve à gauche du piano. Mais là encore, cela ne change rien puisque, imaginons que le clavier continue vers la gauche, eh bien, elle ferait tout simplement partie d'un groupe de trois. Alors, ce sont les touches blanches qui correspondent aux notes DO, RE, MI, FA, SOL, LA et SI. Et pour savoir où elles se trouvent sur le piano, nous allons justement nous servir des groupes de deux et de trois touches noires comme point de repère. Vous allez voir, c'est très très simple. Alors, regardons tout ceci de plus près. Le DO est situé avant le groupe de deux. Ensuite, nous avons le RE qui est au milieu du groupe de deux, puis le MI après le groupe de deux. Ensuite, nous avons le FA qui est avant le groupe de trois. Puis, nous avons le SOL, le LA, et pour finir, le SI qui est après le groupe de trois. Maintenant, afin de vous montrer comment le piano à lui seul couvre toutes les notes qui peuvent être jouées par l'ensemble des instruments de musique, du plus grave au plus aigu, voici, à titre d'exemple, l'étendue des notes qui peuvent être jouées par la flûte avec. Voici l'étendue des notes qui peuvent être jouées par la guitare, par le violon, la contrebasse et, dernier exemple, la harpe. Maintenant, avant de poursuivre, je vous rappelle que le clavier du piano est composé de 52 touches blanches qui correspondent aux notes DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI. Nous venons également de voir que le piano à lui seul regroupe toutes les notes qui peuvent être jouées par l'ensemble des instruments de musique, ce qui veut dire que pour représenter toutes ces notes sur la portée, on a besoin de 52 places. Question, comment faire alors que la portée, avec ses cinq lignes et ses quatre interlignes, n'offre de prime à bord que 9 places ? Voici la solution. Nous pouvons augmenter le nombre de places disponibles en sortant de la portée vers le haut avec une toute première note placée immédiatement au-dessus de la cinquième ligne, c'est-à-dire la ligne du haut. Nous pouvons faire pareil en sortant vers le bas de la portée avec une note, cette fois-ci, placée immédiatement en dessous de la première ligne, c'est-à-dire la ligne du bas. Ensuite, nous pouvons sortir davantage de la portée vers le haut et vers le bas à l'aide de ce qu'on appelle les lignes supplémentaires. Et afin de comprendre comment s'en servir, imaginons que la portée soit composée de beaucoup plus que cinq lignes, mais que ces autres lignes que vous voyez ici apparaître en orange soient en réalité invisibles. Eh bien, quand nous sortons de la portée, nous allons entre guillemets rendre visible une toute petite partie de ces lignes afin de pouvoir placer les notes en dehors de la portée avec précision ici vers le haut de la portée et vers le bas de la portée. Alors, avant de poursuivre rapidement une petite remarque. Tant que les notes se trouvent à l'intérieur de la portée, elles restent relativement faciles à lire, mais à partir du moment où elles sont placées en dehors de la portée avec les lignes supplémentaires, le déchiffrage devient, bah oui, ça devient beaucoup plus difficile et afin que ce déchiffrage reste entre guillemets confortable, ce qui est d'ailleurs le but recherché, je propose ici de nous limiter à trois lignes supplémentaires. Attention, ceci ne constitue en aucun cas une règle qui interdirait d'en utiliser davantage. Vous allez parfois rencontrer sur des partitions des notes qui se trouvent au-delà, sur une quatrième ou une cinquième ligne supplémentaire, mais encore une fois, plus on sort de la portée, plus le déchiffrage sera difficile. Ceci étant dit, revenons à nos moutons et comptabilisons le nombre de places que nous avons à présent disponibles. La portée avec ses cinq lignes et ses quatre interlignes nous permet de placer neuf notes. Ensuite, en sortant de la portée à l'aide des lignes supplémentaires que nous avons limitées ici à trois vers le haut et trois vers le bas, nous avons la possibilité d'ajouter six notes au-dessus et six notes en dessous de la portée, ce qui nous fait un total de 21. Un nombre qui, bien entendu, peut être revu à la hausse si on rajoute davantage de lignes supplémentaires, mais soyons d'accord, sans pour autant en abuser, sinon cela devient illisible. Bon, peu importe que ce soit 21 ou un peu plus, c'est déjà beaucoup mieux, mais nous sommes encore loin d'avoir trouvé la place pour nos 52 notes. Alors, soyons fous. Imaginons une portée à 26 lignes. Voilà ce qui pourrait être une solution, puisque 26 lignes, cela nous fait 25 interlignes, 26 plus 25, 51, et bien voilà, on y est presque, puisque la note placée sur la toute première ligne en bas de la portée correspondrait à la note la plus grave sur le piano et la note la plus aiguë, celle à l'extrémité droite du clavier, serait notre 52e note que nous nous placerons juste au-dessus de la portée et voilà, le tour est joué. Bon, maintenant, soyons sérieux un instant. Avez-vous déjà vu une portée de 26 lignes ? Bien sûr que non, et moi non plus d'ailleurs, à part bien évidemment celle que je viens de vous présenter ici. Et c'est tout à fait normal que vous n'en ayez jamais vu puisque cette portée de 26 lignes n'a jamais existé. Et afin de comprendre pourquoi, puis histoire de vous mettre un peu au travail, on est là pour ça, faisons un petit test. Voici une portée de 5 lignes. Au top des parts, je vais faire apparaître une note d'attention, elle ne sera visible que pendant une toute petite seconde, pas plus. Ensuite, à vous de me dire avec précision où elle se situait sur la portée, c'est-à-dire sur quelle ligne première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ou dans quelle interligne premier, deuxième, troisième ou quatrième. Attention, à vous de jouer. C'est parti. Alors, où était-elle la note ? Bien évidemment, c'était facile, c'est bien sûr la troisième ligne. Maintenant, faisons pareil avec la portée de 20 de ces lignes. La note apparaîtra à nouveau pendant une seconde et cette fois-ci, la note se trouvera à nouveau sur une ligne, donc pas dans un interligne, mais sur une ligne. à vous de me dire laquelle. Attention, c'est parti. Alors, sur quelle ligne était-elle la note ? Était-ce la onzième, la douzième, la treizième, la quinzième ligne ? En fait, vous n'en savez rien et c'est tout à fait normal parce que ce que je viens de vous demander ici est tout simplement impossible. Bon, au mieux, vous avez réussi à repérer visiblement la ligne en question, mais il vous aurait fallu davantage de temps pour déterminer de quel numéro de ligne il s'agissait exactement alors que, justement, pour que la lecture des notes soit immédiate, ce qui est le but recherché, nous devons être capables instantanément, d'un simple coup d'œil, de savoir avec précision où la note se situe sur la portée puisque c'est bien cette position qui permettra de déterminer s'il s'agit d'un DO, d'un RE, d'un MI, d'un FA, d'un SOL, d'un LA ou d'un SI. Donc, vous l'aurez compris, bien que la portée de 26 lignes soit théoriquement envisageable comme solution pour représenter les 52 notes puisqu'elle nous offre suffisamment de place pour le faire, dans la pratique, elle n'est pas du tout exploitable, bah oui, trop de lignes, donc illisibles. Alors, comment faire ? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. Nous allons d'abord diviser le clavier du piano en deux parties en prenant comme point des séparations non pas le premier DO, ni le deuxième, ni le troisième, mais bien le quatrième DO en partant de la gauche du clavier. À droite, nous avons la partie des sons aigus, à gauche, la partie des sons graves. Puis, nous placerons un signe au début de la portée qui nous indiquera dans quelle partie nous nous trouvons. Pour indiquer que nous sommes dans la partie des aigus, c'est-à-dire à droite du quatrième DO, nous utiliserons la clé de SOL. Et pour indiquer que nous sommes dans la partie des graves, nous utiliserons la clé de FA. Résultat des courses, comme nous venons de voir qu'une portée peut être munie soit d'une clé de SOL, soit d'une clé de FA, eh bien, cela nous permet à présent de doubler le nombre de notes que nous pouvons placer sur la portée. Et c'est ainsi, bien évidemment en forçant un peu sur les lignes supplémentaires, que cet ensemble de 52 notes peut être représenté par écrit sur la portée. Alors, avant de finir et surtout, afin que vous puissiez vérifier que vous avez bien compris ce premier principe important, je vous invite à répondre aux quatre petites questions suivantes qui, vous verrez, sont très très simples. Première question. Quelle clé utilise-t-on pour écrire une partition pour violon ? À votre avis, c'est, mais bien évidemment, c'est la clé de SOL puisque le violon est un instrument aigu. Deuxième question. Quelle clé utilise-t-on pour écrire la partition pour une contrebasse ? À votre avis, mais oui, c'est la clé de fin. Alors, question suivante. Quelle clé utilise-t-on pour écrire une partition pour la basse et le baryton qui sont les voix les plus graves des hommes ? C'est également une E ? Exactement, c'est une clé de fin. Et dernière question. Quelle clé utilise-t-on pour écrire la partition pour les voix féminines ? À votre avis, c'est une E ? Exactement, c'est une clé de SOL. Bravo ! Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, il faut que je vous le dise. En fait, il y a quelque chose qui me turlupine sérieusement à propos de ces clés. Et oui, est-ce que vous savez comment on appelle la clé de SOL et la clé de FA en anglais ? En anglais, pour désigner la clé de SOL, on parle de treble clef, ce qui signifie clé des aigus. Et pour désigner la clé de FA, on utilise l'appellation bass clef, ce qui signifie clé des graves. Bon, je suppose que vous allez d'accord avec moi, je trouve que ces deux dénominations, donc treble clef, bass clef, clé des aigus, clé des graves, ont le mérite de rendre les choses beaucoup plus claires et que d'un point de vue purement pédagogique, il aurait été beaucoup plus sympa à votre égard et également à l'égard de tous les francophones qui veulent apprendre la musique d'adopter exactement cette même terminologie, c'est-à-dire clé des aigus et clé des graves. Alors, ce qui me ture le pigne, c'est justement la question pourquoi ne pas avoir fait comme nos amis les anglo-saxons ? Y aurait-il une raison valable ou est-ce que nos linguistes francophones ont voulu volontairement brouiller les pistes histoire d'enquiquiner le monde ? Allez savoir, parce que franchement, le solfège, ça en a dégoûté plus d'un de la musique à croire qui l'ont fait exprès ? Eh bien, je vais vous donner la réponse, mais je le ferai dans le cours qui va suivre et dans ce cours, vous allez découvrir que derrière cette question et donc derrière cette réponse, se cache en réalité un secret vieux de presque mille ans et qui concerne l'origine de notre solfège. Et vous verrez, il s'agit d'informations absolument passionnantes qui, comme je vous l'avais déjà annoncé, ne sont malheureusement enseignées dans aucun cours de solfège pour débutants alors que c'est précisément par là que l'on devrait commencer. Et je suis sûr qu'à la fin de la vidéo, et oui, vous allez découvrir les choses au fur et à mesure, mais le plus surprenant sera à la fin, alors regardez bien jusqu'au bout. Donc, je suis sûr que vous allez avoir exactement la même réaction que celles de ceux qui ont suivi ce cours avant vous. Vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on ne nous a jamais expliqué tout ça ? Ben oui, vous le constaterez par vous-même. Il s'agit d'informations d'abord d'une grande simplicité et puis surtout d'une valeur pédagogique inestimable puisque ce sont elles justement qui vont faire toute la différence et qui, une fois en votre possession, comme vous le verrez, vous permettront enfin d'apprendre vraiment à lire les notes facilement, rapidement et comme je vous l'avais déjà dit, en retirant de l'exercice un vrai plaisir et une véritable satisfaction. Donc, sans plus attendre, allez-y et retrouvons-nous dans ce deuxième cours pour découvrir la suite. de l'exercice de l'exercice